C'est parti ! troisième case, le petit go de la main gauche, dernière corde troisième case, et on commence notre effet harpe, donc le pouce, la main droite, ou la première corde, troisième case, ensuite quatrième corde vide avec l'index main droite, avant-dernière corde vide, majeure main droite, et dernière corde troisième case, annulaire main droite, et on descend comme ceci, quatrième corde vide avec l'index main droite, avant-dernière corde vide, majeure main droite, on revient sur la quatrième corde vide avec l'index main droite, première corde troisième case, pouce main droite, quatrième corde vide, index main droite, dernier corde troisième case, annulaire main droite, et on revient sur la quatrième corde vide avec l'index main droite. Donc juste après, on va simplement remonter l'auriculaire de la main gauche, sur la manière corde troisième case. Donc là, on va jouer deux notes en même temps, la première corde troisième case, pouce main droite, avant-dernière corde troisième case, majeure de la main droite. Troisième corde vide, quatrième corde vide avec l'index de la main droite. On remonte sur la troisième corde vide avec le pouce main droite, et première corde troisième case, pouce main droite. Alors juste après, on va jouer deux notes en même temps, l'avant-dernière corde troisième case avec le majeure de la main droite, et la quatrième corde vide avec l'index de la main droite en même temps. Donc après, on va se mettre en position de Do majeure sur la main gauche. Alors pour faire un Do, c'est simple, deuxième corde, troisième case, annulaire main gauche, troisième corde deuxième case, majeure main gauche, quatrième corde vide, et avant-dernière corde, première case, vous mettez l'index de la main gauche. Donc on commence avec trois notes en même temps, la deuxième corde, troisième case, pouce main droite, avant-dernière corde, première case, majeure main droite, et dernière corde à vide avec l'index de la main droite. En même temps. Quatrième corde à vide avec l'index de la main droite, avant-dernière corde, première case, majeure main droite. On revient sur la quatrième corde à vide avec l'index de la main droite. Deuxième corde, troisième case, pouce main droite. Quatrième corde à vide, index main droite. Avant-dernière corde, première case, majeure main droite, et dernière corde à vide avec l'annulaire de la main droite en même temps. Quatrième corde à vide, index main droite. Là, on va poser le pied-doigle à la main gauche sur la dernière corde, troisième case. Et on va jouer trois notes en même temps, la deuxième corde, troisième case, pouce main droite, avant-dernière corde, première case, majeure main droite, dernier corde à vide avec l'annulaire de la main droite en même temps. Quatrième corde à vide, index main droite, avant-dernière corde, première case, majeure main droite, et on revient sur la quatrième corde à vide avec l'index de la main droite. Deuxième corde, troisième case, pouce main droite. Après, on relâche toute la position. Dernière corde, deuxième case, majeure main gauche qui appuie, majeure de la main droite, bien jouée. Dernière corde à vide avec l'index de la main droite. Après, vous connaissez, on revient sur le sol du début. On recommence depuis du début. Deuxième corde, deuxième case, majeure main droite, bien jouée de la main droite, bien jouée de la main droite. On recommence depuis du début. 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 Merci.